Je voudrais vous dire bonjour, vous souhaitez un très joyeux anniversaire, 50 ans c'est beaucoup et les 50 prochaines années seront très importantes. J'ai une lourde tâche puisque comme vous venez de le rappeler, vous devez tous être fatigués en hypoglycémie et à cette double tâche s'ajoute le fait que je viens de remarquer que j'étais la première psychiatre de la matinée. Alors je voudrais commencer par me présenter en vous disant que je suis psychiatre mais je suis surtout une psychiatre engagée et combattante comme vous et mon combat c'est d'essayer d'utiliser les outils fournis par la recherche pour mieux diagnostiquer, mieux comprendre et surtout mieux soigner les personnes dont nous avons la responsabilité et essayer d'utiliser et d'apporter toutes les innovations dont nous sommes capables. Alors pour essayer en dix minutes avec le fouet dont je sais que vous êtes aujourd'hui la porteuse, j'ai choisi d'utiliser comme angle de la recherche en psychiatrie parce qu'il n'est pas question qu'en dix minutes je vous fasse un état des lieux complet, ce qui se fait en France ou dans le monde sur ce sujet bien entendu. Et donc j'ai choisi de vous décrire un certain nombre de fausses représentations et de voir comment est-ce que la recherche permet de lutter contre ces fausses représentations et surtout permet d'aller vers la découverte de nouveaux paradigmes. Alors je vais commencer pendant quelques minutes par vous rappeler un certain nombre d'évidences. Si je peux avoir le retour des diapositives sur le petit pupitre, ça serait bien pratique. Ces évidences, vous les connaissez toutes, mais je crois qu'elles sont vraiment importantes à rappeler. Je voudrais rappeler aujourd'hui que la santé mentale, c'est un enjeu majeur de santé publique, mais malheureusement oublié et méconnu dans ce pays. Et je crois que vous en savez tous très bien la situation. Premier point, ce sont des maladies fréquentes. On l'a rappelé ce matin, 20% de la population a eu, a ou aura une maladie mentale. Second point, ce sont des maladies coûteuses. Et la fondation fondamentale que je dirige a fait une des toutes premières études essayant de mesurer le coût économique de ces maladies. Il est de 107 milliards d'euros par an, soit le tiers du PIB. Et ce coût considérable comprend à la fois des dépenses de santé, qui se représentent à peu près les dixièmes de dépenses de santé, presque autant que les maladies cardiovasculaires, mais aussi des dépenses indirectes qui sont dues aux arrêts de travail et à la perte de qualité de vie, qui sont tout aussi considérables. Troisième point, et vous le savez, ce sont des maladies chroniques et graves. Je rappellerai le chiffre de 12 000 morts par an par suicide, dont 90% sont dues à des maladies mentales. L'espérance de vie diminuée en moyenne de 11 ans, surtout à cause des pathologies somatiques qui sont mal ou insuffisamment prises en charge à cause de l'organisation actuelle de la psychiatrie. Second motif d'arrêt de travail et premier rang des causes mondiales d'handicap à l'horizon 2020. Et face à ces chiffres, il est important que vous sachiez que la recherche en psychiatrie en France ne reçoit que 2% du budget complet et total de la recherche biomédicale, ce qu'on peut comparer à 20% qui sont donnés à la recherche sur le cancer. Je ne veux pas du tout insister sur le fait que le budget qui est donné à la recherche sur le cancer n'est pas suffisant, mais il n'y a aucune raison que le budget qui soit attribué ou qui soit donné à la recherche en psychiatrie ne soit pas au moins identique. Second point, et là aussi vous le savez, ce sont des maladies qui débutent chez le jeune adulte entre 15 et 25 ans. Et c'est une différence avec les pathologies dites somatiques qui, elles, augmentent progressivement au fil de la vie. Vous avez là la description venant de l'OMS qui très clairement démontre qu'aujourd'hui, les maladies psychiatriques devancent les maladies cardiovasculaires et vont prendre les premiers rangs des causes mondiales de handicap. Autre exemple, cette étude qui a aussi été menée par la Fondation Fondamentale et qui a eu comme objectif de comparer le budget de la recherche en psychiatrie, en bleu ciel, je m'excuse, je n'ai pas de pointeur, entre la France, 2% du budget de la recherche, en Angleterre, 7% du budget de la recherche, et aux États-Unis, 11% du budget de la recherche, tout cela avec des dépenses identiques dans chacun des pays. Donc un retard tout à fait considérable. Alors face à ces difficultés que je viens de décrire, face à l'importance de cette situation, nous avons essayé de mesurer les représentations de nos concitoyens, de 1000 Français, en ce qui concerne l'image qu'ils avaient des maladies mentales. Et malheureusement, le constat de cette étude qui a été faite avec Ipsos montre à quel point les mots de schizophrénie ou d'autisme sont connus du grand public, mais à quel point la stigmatisation est forte dans la mesure où ces maladies restent associées à la notion de folie et de violence, puisque par exemple, 75% des Français interrogés pensent qu'un schizophrène est dangereux, alors qu'on sait parfaitement bien que seulement 0,2% des schizophrènes peuvent être dangereux pour les autres. Autre représentation fausse, 70% des 1000 Français interrogés pensent que ce ne sont pas des maladies comme les autres. Par contre, quasiment la majorité des personnes interrogées demandent à ce que les diagnostics soient portés plus précocement, demandent à ce que la recherche en psychiatrie soit une priorité de santé publique et demandent que la communication et l'information soient plus importantes dans le domaine des maladies mentales. Premier exemple, ou seule illustration que je donnerai de cette étude, qui bien sûr est publiée et est à votre disposition, vous voyez quand on demande aux Français si la schizophrénie est une maladie comme les autres, 24% disent oui, 33% pour le trouble bipolaire et 25% pour l'autisme infantile. C'est pour montrer à quel point la représentation et la connaissance de ces maladies est défaillante dans notre pays. Donc j'ai choisi pour vous montrer les progrès de la recherche dans ce domaine et pour essayer de lutter contre ces fausses représentations, de prendre trois exemples de fausses représentations et de voir comment est-ce que nous pouvons essayer, avec les progrès de la recherche, de lutter contre ces images fausses. Premier point, les troubles de l'humeur, tous ceux qui ont eu une dépression, tous ceux qui ont eu dans leur famille une personne déprimée, ont entendu des proches dire ce coutoie, ça va passer. Je voudrais aujourd'hui parler de la dépression bipolaire et en particulier du trouble bipolaire dont on a un petit peu parlé ce matin. Il est grand temps, compte tenu des progrès de la recherche, que notre vision des troubles bipolaires change. La vision traditionnelle, c'est de décrire cette maladie comme étant une maladie cyclique, définie par l'alternance d'épisodes dépressifs ou d'épisodes maniaques en traumas de périodes normotimiques. En fait, la situation est tout à fait autre et aujourd'hui, on sait que les troubles bipolaires sont une maladie de système dont nous devons freiner l'évolution chronique et progressive. Cette évolution s'associe d'une baisse du niveau cognitif et surtout de l'apparition de maladies comorbides, médicales, qu'il faut prévenir et soigner. Autre fait récemment décrit, c'est le fait que ces maladies évoluent par stade, exactement comme dans les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Et grâce aux équipes brésiliennes et aux équipes australiennes, on sait aujourd'hui décrire les différents stades de la maladie, en identifier les caractéristiques cliniques et on commence même à savoir identifier les biomarqueurs de ces différents stades qui sont à la fois le stade latent chez les personnes à risque de devenir malades, le stade 1 au cours duquel apparaissent des symptômes non spécifiques, le stade 2 avec les premiers épisodes de la maladie, le stade 3 lorsque les épisodes deviennent récurrents et qu'il y a de nombreuses rechutes, et enfin la phase 4 qui est la phase de handicap, handicap bien sûr cognitif et fonctionnel. Quel est notre but ? Quel doit être notre but ? C'est d'empêcher l'évolution vers ces différentes phases, de prévenir l'évolution vers le handicap, et de tout faire pour diagnostiquer la maladie le plus tôt possible, et de mettre en place des stratégies thérapeutiques adaptées à chaque stade de développement de la maladie. Autre fait qui est maintenant parfaitement connu, c'est le terrain génétique et environnemental qui sous-tend ces pathologies. Vous avez là une diapositive qui vous représente une étude qui a été réalisée en Suède, et qui montre en rouge le poids des facteurs génétiques dans les troubles bipolaires ou dans la schizophrénie, et en bleu le poids des facteurs environnementaux. Plusieurs observations, la première c'est que l'héritabilité est autour de 60 à 70% dans ces maladies, et vous voyez en rouge foncé qu'une très grande partie des facteurs génétiques sous tendance et pathologie sont communes entre la schizophrénie et le trouble bipolaire. Et vous voyez aussi de façon très claire que le poids des facteurs environnementaux, qui pour une très grande partie sont des facteurs modifiables, sont extrêmement importants et doivent être explorés. Alors je vais juste prendre un exemple, rassurez-vous, deux diapositives seulement pour illustrer ce point, c'est juste pour vous montrer à quoi sert la recherche en génétique et à quoi sert la recherche en biologie. Vous savez, nous savons tous qu'il y a des anomalies du rythme circadien et des troubles du sommeil dans le trouble bipolaire, et cela à la fois pendant les épisodes, mais surtout entre les épisodes pendant les périodes normotimiques. On sait qu'il y a une très grande variabilité du cycle veille-sommeil. On sait qu'il y a des anomalies de la sécrétion d'une neurohormone qui s'appelle la mélatonine, qui est synthétisée au début de la nuit pour coupler la période de sommeil à la baisse de lumière. Et on sait que chez les bipolaires, il y a une diminution des taux sériques de mélatonine, un pic retardé et une plus grande sensibilité à la lumière. On sait aussi que ces patients ont une très grande sensibilité à des facteurs environnementaux, comme les changements des rythmes sociaux, que ce soit le jet lag, le postpartum, le travail de nuit ou le manque de sommeil. Le fait d'être arrivé à identifier les facteurs de vulnérabilité génétique qui expliquent cette situation permet non seulement d'avoir une compréhension de la maladie, mais aussi d'envisager des stratégies thérapeutiques spécifiques. Qu'est-ce que nous avons identifié ? On a montré qu'il y avait des gènes de l'horloge qui étaient associés à ces caractéristiques circadiennes que je viens de vous expliquer, et aussi des gènes qui conduisent à la synthèse de mélatonine, qui sont là aussi variants et qui entraînent une diminution de la synthèse de mélatonine. Et c'est tout ce tableau de vulnérabilité génétique qui va rendre les patients plus vulnérables à l'exposition à certains facteurs environnementaux, comme ceux dont je viens de vous parler, le jet lag, le travail de nuit et le manque de sommeil. Donc ça vous montre bien que la connaissance de cette voie biologique, la connaissance de ces facteurs environnementaux, permet de les modifier et permet de mettre en place des stratégies thérapeutiques très simples. Et ces stratégies thérapeutiques très simples, elles sont là. On peut, quand on a identifié ces anomalies cliniques et biologiques, prescrire de manière personnalisée et adaptée des stratégies thérapeutiques qui associent la mélatonine, qui associent la rééducation du rythme circadien, qui associent l'exposition à la lumière le matin et qui associent des conseils, comme le fait d'éviter des travails de nuit. Autre conclusion de ces différentes études et de ces innovations, je pense qu'on peut aujourd'hui se donner comme modèle et comme objectif que pour la psychiatrie, on puisse adopter un modèle personnalisé exactement à l'identique de ce qui se fait aujourd'hui pour les maladies cardiovasculaires. Vous savez aujourd'hui que la médecine personnalisée en cardiologie est une pratique courante, que les cardiologues travaillent avec des stades d'évolution de la maladie, qu'ils savent identifier des biomarqueurs et que donc ils ont des thérapeutiques basées sur ces cibles et ces biomarqueurs. On peut faire exactement la même chose aujourd'hui pour le trouble biomarqueur. On est capable de décrire, de commencer à décrire les stades de développement de la maladie. On commence à identifier des biomarqueurs grâce à l'imagerie cérébrale, l'activrophile et différents biomarqueurs. Et on sait identifier des stratégies thérapeutiques basées sur ces différents éléments. Donc je crois qu'il faut que nous ayons ça comme objectif grâce au progrès de la science. Donc en conclusion de cette première partie, je voudrais vous dire à quel point je pense important aujourd'hui de se dire que les troubles de l'humeur et les troubles bipolaires sont des maladies comme les autres. Il nous faut changer le regard sur ces pathologies. À quel point nous devons aujourd'hui offrir aux patients des stratégies thérapeutiques adaptées à chaque histoire et à chaque stade d'évolution de la maladie, en allant vers une démarche résolument personnalisée en psychiatrie. Et à quel point nous devons nous doter d'organisations de soins qui permettent de prévenir l'évolution d'un stade à l'autre de la maladie. Et c'est tout l'objectif de la prévention des maladies mentales et bien sûr de la prévention du handicap. Autre exemple que je voudrais prendre pour essayer de lutter contre cette idée si répandue, en particulier dans la presse et chez certains décideurs, qui est que les patients schizophrènes seraient des fous dangereux. Donc là encore, dans le sondage que nous avons réalisé, à la question est-ce que la schizophrénie représente souvent un danger pour les autres, vous voyez que 65% des 1000 personnes interrogées ont répondu oui. Comment faire pour lutter contre cette image ? Je voudrais juste citer un article publié par Jim Van Hoss dans Nature en 2010 qui vous décrit la schizophrénie comme une pathologie complexe, hétérogène, due à l'interaction de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux, avec tout un tas de dimensions qui font la complexité et la description des différentes composantes de cette maladie. Dimensions affectives, dimensions positives avec les symptômes psychotiques, dimensions négatives et dimensions cognitives. Qu'est-ce qu'on sait quant à l'éthiologie et à la cause de cette maladie ? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, comme pour le trouble bipolaire, elle est due à l'interaction de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Nous ne sommes pas tous égaux face aux facteurs environnementaux et ce manque d'égalité est dû aux facteurs génétiques dont nous sommes, aux variants génétiques dont nous sommes porteurs et qui nous rendent plus vulnérables à certains facteurs environnementaux. Alors, la carte génétique aujourd'hui de la schizophrénie est un puzzle puisque l'hétérogénéité clinique va de pair avec l'hétérogénéité génétique. Et on commence à être capable d'identifier les facteurs de risque environnementaux. Ils s'écoulent tout au long de la vie. Ils commencent in utero avec l'âge paternel d'abord, puis la survenue d'infections maternelles, je vais y revenir, d'événements périnataux, de traumatismes pendant l'enfance, le fait d'être élevé dans un environnement urbain, la migration et la prise de cannabis. Et tous ces facteurs, probablement, ont en commun le fait qu'ils ont un impact sur le système immunitaire. Et je vais faire un tout petit peu de recherche. Je sais, c'est dur juste avant le déjeuner. Mais je voudrais vous raconter en trois diapos une histoire dont je pense que vraiment, elle est une rupture dans l'histoire de la psychiatrie, un vrai espoir pour les patients. C'est l'histoire qui consiste à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une association entre la survenue d'infections pendant la vie périnatale et la survenue de troubles psychotiques. Alors, nous avons fait une hypothèse il y a maintenant dix ans qu'on est en train de démontrer, qui va déboucher sur non seulement la découverte de tests diagnostiques, mais probablement de stratégies thérapeutiques innovantes, qui est que certains agents infectieux survenant pendant différentes périodes de la vie, en particulier la vie périnatale et l'adolescence, vont réactiver des petits virus qui sont normalement totalement silencieux, qui sont transmis de génération en génération sans qu'il ne se passe rien, qui sont des rétrovirus endogènes. Quand ces rétrovirus se réactivent, ils vont fabriquer une petite enveloppe protéique qui s'appelle ANV, qui va interagir avec des récepteurs et qui va déclencher toute une voie pro-inflammatoire et neurotoxique. Et aujourd'hui, on sait mesurer cette petite protéine ANV et surtout, on sait la neutraliser. Donc, le modèle qu'on suit, je m'excuse pour la complexité, mais je crois que si on veut comprendre qu'on est en train de changer d'air, c'est important que vous soyez au courant de ces découvertes, qui sont pour le moment des hypothèses, mais extrêmement porteuses d'espoir et qui sont simplement l'histoire d'infections qui surviennent plus souvent chez nos patients, probablement parce qu'ils ont un terrain génétique qui fait qu'ils luttent moins bien contre ces infections. Ces terrains génétiques interagissent avec des facteurs environnementaux et c'est ce qui va expliquer la réactivation de ces rétrovirus endogènes qui vont déclencher toute une série de conséquences qui sont mesurables, quantifiables dans le sang des patients et qui se déclinent sous la forme de marqueurs inflammatoires tout à fait simples à mesurer et d'auto-anticorps, c'est-à-dire d'anticorps dirigés contre des protéines de soie. Alors pourquoi est-ce que c'est important dans la vie de tous les jours ? D'abord parce qu'on est en train de commencer à pouvoir décrire l'action des antipsychotiques qu'on utilise, non pas seulement à cause de ce qu'on raconte toujours avec les actions qu'ils peuvent avoir sur les neurotransmetteurs, mais aussi parce qu'ils ont des actions anti-inflammatoires et aussi parce que ça permet de démarrer des études et des essais thérapeutiques tout à fait innovantes pour essayer de neutraliser l'action de ces petites protéines virales qui sont là encore une stratégie thérapeutique très innovante et très porteuse d'espoir pour la schizophrénie. Donc pour conclure cette deuxième partie, je vous promets je vais aller très vite, je voudrais rappeler que la schizophrénie doit être considérée comme une maladie comme les autres, qu'il faut offrir aux patients des stratégies thérapeutiques adaptées à chaque patient et à chaque stade de la maladie avec une démarche personnalisée et qu'il faut absolument développer une organisation du soin qui permette là aussi de prévenir l'évolution vers le handicap. Dernier exemple, l'autisme. Combien de fois j'ai entendu dans mon bureau des parents en larmes m'expliquer qu'on leur avait dit et redit que si leur enfant était malade, c'était de la faute d'eux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Premièrement, il y a une augmentation de la prévalence de l'autisme qu'on ne s'est pas expliquée et qui est aujourd'hui passée de 1 pour 1000 à 1%. On sait aussi que l'héritabilité de ces maladies, qui sont très hétérogènes et qu'on appelle aujourd'hui le spectre des troubles autistiques, est supérieure à 90%. On sait aussi que le sexe ratio est de 4 garçons pour une fille. On sait que 75% de ces patients ont un retard mental et on sait qu'ils sont porteurs de comorbidité médicale. Malgré tout cela, le grand public ne sait pas que l'autisme est une maladie héréditaire puisque 7% des personnes interrogées dans notre sondage répondent oui à est-ce que l'autisme est une maladie héréditaire. Alors qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on a découvert ? Et bien depuis 10 ans, nous avons publié les uns derrière les autres dans des papiers extrêmement, des journaux extrêmement prestigieux avec des équipes françaises qui sont les premières au monde à avoir découvert cela que l'autisme infantile est associé à différents types de mutations des gènes qui sont impliqués dans la mise en place de l'ensemble de l'appareil synaptique donc de l'ensemble du système nerveux central. La première découverte a été faite en 2003 par Stéphane Jamin qui travaille dans mon laboratoire et il a montré qu'il y avait des mutations du gène qui cotent pour une protéine qui s'appelle la neuroligine qui entraîne toute une série d'anomalies au niveau de l'appareil synaptique et ensuite l'équipe de Thomas Bourgeron à l'Institut Pasteur en collaboration avec nous a montré toute une série de mutations de toutes ces protéines qui sont là pour permettre l'accrochage entre les éléments pré- et post-synaptiques et donc permettre que le développement du système nerveux central se mette en place normalement. Donc clairement on est à l'aube de la découverte des mutations génétiques dans l'autisme infantile mais ça montre bien qu'on peut commencer à espérer identifier des nouvelles cibles thérapeutiques et ça c'est un article qui vient de paraître dans Nature donc avec Richard Delorme et l'ensemble des équipes de la Fondation Fondamentale et qui donne des pistes et surtout de l'espoir pour l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques. On sait aujourd'hui identifier chez les patients qui sont porteurs de ces mutations on sait isoler ces mutations on sait maintenant faire des nouvelles cellules qui s'appellent des IPS donc cultiver ces mutations et essayer de tester ensuite toute une série de molécules pour voir si elles peuvent améliorer ces anomalies génétiques. Donc des découvertes majeures faites par des équipes françaises et surtout porteuses d'espoir pour mieux comprendre et mieux soigner ces patients. Donc là encore en conclusion l'autisme aujourd'hui doit être considéré comme un trouble du développement du système nerveux central il faut changer le regard sur cette maladie il faut mettre en place des démarches personnalisées qui permettent d'identifier les anomalies porteuses par ces patients et surtout essayer de faire le bilan le plus complet possible pour pouvoir leur permettre d'avoir des stratégies thérapeutiques personnalisées et il faut réduire l'évolution vers le handicap grâce à la mise en place le plus rapidement possible de ces stratégies thérapeutiques. Pour conclure je voudrais juste citer ce papier qui a été publié en juillet 2011 dans Nature et qui là ne décrivait pas ce qui se passe en France mais ce qui se passe dans le monde entier puisque les chercheurs qui ont été interrogés dans cette étude dont j'ai fait partie étaient interrogés sur ce qui leur paraissait être ou devoir être les priorités de la recherche en psychiatrie. Ces priorités sont décrites ici sous forme de cinq objectifs qui sont premièrement identifier les causes et les facteurs de risque modifiables. Vous avez vu que je vous ai donné un certain nombre d'exemples de la capacité que nous avons à identifier les causes mais aussi les facteurs de risque modifiables. Deuxièmement, l'objectif extrêmement important qui est d'arriver à implémenter des interventions précoces et surtout des stratégies de prévention. Le troisième qui doit viser à ne pas se satisfaire des stratégies thérapeutiques ou des outils thérapeutiques que nous avons aujourd'hui mais d'essayer d'améliorer les stratégies thérapeutiques grâce à une meilleure compréhension des maladies. Le quatrième, c'est la mesure du poids des maladies et la mesure des outils thérapeutiques et des systèmes de soins que nous avons pour essayer d'en démontrer l'efficacité. Et enfin, la dernière est de redéfinir l'organisation du système de soins en fonction de ses indicateurs. Pour conclure, je voudrais dire un tout petit mot de la fondation fondamentale que je dirige qui est une fondation de coopération scientifique fondation de recherche et de soins en santé mentale qui a été créée par le ministère de la Recherche en 2007 qui est une fondation privée qui a pour mission d'essayer d'améliorer l'organisation du système de soins et c'est comme cela que nous avons pu déployer sur l'ensemble du territoire 35 centres experts qui sont à votre disposition pour effectuer des bilans diagnostiques et mettre en place les stratégies thérapeutiques personnalisées dont je vous parlais qui est aussi là pour soutenir la recherche. Nous avons été les premiers à faire des bourses pour les jeunes chercheurs, à créer des chaires d'excellence, à donner les moyens qui nous manquent pour faire de la recherche et nous sommes aussi là pour améliorer la formation des professionnels de santé et faire de la communication, ce que je fais aujourd'hui pour essayer d'améliorer la connaissance des résultats scientifiques sur la recherche en psychiatrie. Donc je voudrais pour conclure vous faire une demande qui est que je trouve que nous avons remarquablement bien travaillé dans cette fondation. Nous avons un échec qui est que nous n'avons pas fait l'alliance dont parlait tout à l'heure votre président qui, je ne sais pas s'il est là. Formidable. Merci, monsieur le président. Donc je vais vous parler, monsieur le président, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitiez que nous fassions des alliances. Donc je voulais vous dire que les équipes de la fondation fondamentale sont demandeurs de cette alliance. Je pense que nous travaillerons et nous travaillerions mieux si nous faisions les différentes actions de prévention, d'information, de soutien à la recherche si nous les faisions ensemble. Donc je vous demande de vous engager aux côtés de la fondation fondamentale et de travailler avec nous pour qu'on puisse faire encore mieux et encore plus vite tout ce qu'il y a à faire pour les patients. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements